Alléloïa, ça marche ! Hey Bob, on s'en fout ! Bon alors la feinte, c'est que pour faire marcher ce jeu sur le stream, je suis obligé de mettre le tchat ailleurs, en l'occurrence ailleurs c'est sur mon portable, que je vais donc essayer de placer en faisant tomber dramatiquement la souris par terre évidemment. Ici, je suis vachement content que tu me racontes ta life. Je t'explique ça dans deux secondes, je vais essayer d'avoir un affichage un peu plus intéressant. Alors aujourd'hui nous allons aller jusqu'à Beregos je pense. On va peut-être un peu plus loin si on est genre du genre productif quand même. On va ouvrir, parce que j'ai pris des notes, que je ne vais sans doute pas suivre parce que je suis hautement méthodique jusqu'au moment où il faut appliquer la méthode. C'est quoi ? Candle Keep, Osef. Bon il sera vraiment temps d'aller chez l'Oftal, moi dis-moi Docteur Chekepi. L'Auberge de Brasse Amicale. N'est-ce pas ? Que l'on appelle aussi l'Auberge du Fiste. Voilà qui devrait me suffire pour l'instant. Voilà, voilà. Alors, alors. Eh bien justement Elgensen, c'est pour ça que j'ai tout recommencé. C'est que je me suis dit, si je vais vous faire un walkthrough en faisant une présentation... T'es jeu toi ? En vous faisant une présentation relativement exhaustive, du moins autant que je m'en rappelle de la plupart des quêtes du jeu. Je pense qu'il est plus intéressant que je fasse un groupe neutre en fait. En faisant parfois des quêtes bien, en faisant parfois des quêtes pas bien. Et comme j'avais raté certaines quêtes en rushant comme une grosse merde la dernière fois, je me suis dit que là j'allais essayer de vous faire un truc un peu plus... Peut-être pas complet complet, mais un peu plus guidé pour éviter de zapper des quêtes et tout ça. Qu'est-ce qui coûte le moins cher entre un Morningstar et un Marteau de Guerre ? Oh, Marteau de Guerre ça vaut qu'elle ? Cool, mettez-moi en deux ! On va se prendre une petite cote de maille. Puis c'est tout ce qu'on va avoir parce que le Ranger, évidemment, il est que dalle comme argent au début. Donc en fait là je vais essayer de vous montrer quelque chose qui soit peut-être un petit peu moins extrémiste que ce que j'ai fait la dernière fois, mais peut-être un peu plus exhaustif. Comme classe, j'ai pris la classe de l'abus. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois lorsque j'ai fait le guide de création de personnages, la classe de l'abus, c'est Claire Ranger. Qui est donc la seule classe de l'univers à avoir accès au sort de Claire et de Druid à la fois. Donc voilà. Et ce qui est également bien, c'est qu'il y ait là des minimums de stats complètement abusés. Donc tu te retrouves avec 18, 18, 18, 10, 18, 10. Donc voilà. En même temps qu'Arzemir, quelque chose me dit, vis-à-vis de ton pseudo, que tu dois jouer souvent à Bellevueur's Gate. Enfin je dis ça, je dis rien. Donc voilà, pour résumer ce que je disais la dernière fois. Oui, c'est Lennens Edition Cactus Singer. La raison pour laquelle je joue à Lennens plutôt qu'à l'original, c'est que j'ai besoin d'une sauvegarde en fait pour tester Lennens 2 lorsqu'elle sortira. Vu que j'ai plus ma sauvegarde de la fois où j'avais joué au 1, la dernière fois. Donc je pense que ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un groupe neutre. Donc on va peut-être embaucher certains mecs mauvais, certains mecs bons, certains mecs neutres. On va peut-être embaucher Branwen et puis après on va l'avirer parce que Branwen a la zéro personnalité. Donc comme je disais la dernière fois, dans Baldur, il faut savoir qu'il y a énormément de choses que vous pouvez voler. Donc là j'ai forcé cette serrure, mais si vous jouez à un voleur, vous pouvez évidemment la crocheter. Donc là vous pouvez, voilà, il y a énormément de choses. Je ne vais peut-être pas tous les faire parce qu'on ne va pas y passer la soirée non plus à cambrioler toute l'auberge, même si quelque part c'est ma grande passion. Mais voilà, donc si vous jouez à un voleur, oubliez surtout pas, ou si vous jouez à un guerrier avec suffisamment de force, ou n'importe quelle classe avec suffisamment de force, oubliez pas de visiter les tâches de l'auberge au tout début parce que, par contre, évitez les pièces où il y a du monde. Parce qu'évidemment, dans Baldur, si tu te fais griller quand tu voles quelque chose, il y a deux gardes qui vont arriver et qui vont te demander des comptes. Alors à Candle Keep, ils ne sont pas trop casse-couilles parce que c'est le début, ils te connaissent, ils vont juste te demander tout ton fric. Mais après, voilà quoi. Alors ça, ce coffre, la raison pour laquelle je m'arrête tout spécialement sur celui-ci, c'est qu'il est quasiment impossible à forcer. D'ailleurs, voilà, je ne vais pas y arriver. Celui-là, il demande 70 de crochetage, donc il faut vraiment jouer un voleur pour l'ouvrir. Et dedans, il y a une gemme qui vaut beaucoup d'argent. Donc bon truc à savoir si vous voulez jouer un voleur. Lorsque tu voles des pièces vides, non, Napoléon, tu ne te fais pas repérer. Lorsque tu voles des pièces où il y a quelqu'un dedans, par contre, généralement, tu as un message qui s'affiche quelqu'un à appeler la garde. Ce qui veut dire que tu as quelques secondes pour te sauver, sinon il y a deux gardes qui vont arriver pour te foutre une raclée. Alors, première quête, généralement, qu'on fait dans le jeu, c'est de parler à ce jeune homme-là. Enfin, en l'occurrence, il n'est pas jeune du tout, qui va nous demander de récupérer un parchemin d'identification. Alors, il me semble que cette quête est buggée. Donc, on verra si elle marche ou pas. Normalement, le parchemin d'identification, c'est un monsieur qui est là, qui est là. Enfin, c'est un monsieur qui patrouille dans la cour, ici, et qui est généralement dans le coin. Ouh, il pleut. Donc, je vais voir si la quête fonctionne, mais il me semble que celle-ci, elle était buggée dans la Nance Edition. Donc, on ne sait jamais. De toute façon, la NPC... On va croiser Imoen. Ça va être glorieux. TG. Pour ceux qui... Parce qu'il faut savoir que toutes les quêtes de Candle Keeps, c'est principalement des didacticiels, des trucs qui ne rapportent pas beaucoup d'XP et qui ne sont pas hyper intéressants dans le... Si vous voulez rusher, vous pouvez parler direct à Gorion, qui est là. Là, c'est le monsieur en gris. Et Gorion, tu lui parles, tu lui dis, je suis prêt. Et puis, vous pouvez partir direct. Et généralement, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas grand-chose à rater. Ouais, bon, Tétoril, il a l'air d'être buggé une fois de plus. Donc, tant pis, on ne va pas faire la quête. C'est pas grave. Bastard, je vais streamer jusqu'à ce qu'on arrive à Béregos, je pense. Et selon l'heure qu'il sera lorsqu'on arrivera à Béregos, je verrai si je stream plus tard. Après, je n'irai sans doute pas jusqu'à 4h du mat', ne soyons pas... Les monsieur en vert, là, c'est des guides qui me donnent vraiment des informations super littérales sur le jeu. Donc, c'est vraiment didacticiel man et didacticiel boy. Donc là, c'est généralement elle qui nous file la seconde quête du jeu. Donc, elle, ce qu'elle va nous demander... Je ne vais pas m'éteindre sur les dialogues pour éviter de spoiler les gens qui ne connaissent pas le scénario. Genre Yuki Shiro, qui n'est pas loin. Donc, elle, ouais, elle a perdu son bouquin, il faut le retrouver. Donc, c'est une des toutes premières quêtes du jeu. Son bouquin, il est dans le foin, là-haut. C'est sympa, la pluie à Candelkip, déjà, qui a une ambiance de merde, ici. Donc là, nous allons parler à ce charmant berger, voilà, qui nous dit que la meuf à laquelle on vient de parler a laissé son bouquin ici. Donc, on va récupérer le bouquin. Et il nous dit également que sa vache est malade. Donc, ça, ça va nous donner un indice pour une quête suivante. Oh, je ne sais pas, 3 ou 4 heures, peut-être ? Quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, là, je lui ai filé son bouquin, il m'a filé un peu d'expérience, il m'a filé une gemme également que je peux revendre pour un peu de thunes. Bon, évidemment, ce n'est pas vraiment une fortune à ce niveau-là, mais à bas niveau, tout argent est bon à prendre. Surtout qu'il faut savoir que dans Bailure's Gate, tout ce qui est objet magique, c'est-à-dire objet qui a vraiment des capacités spéciales, va coûter énormément d'argent comparé aux objets normaux, genre mon marteau, là, il m'a coûté 5 pièces d'or. Un marteau magique va en coûter 2 000 ou 3 000 et du coup, tu as quand même une légère différence. Donc là, voilà, là, je suis entré dans ce petit bâtiment. Alors, il faut savoir que la quête de Bailure's Gate, je ne vais pas vous la spoiler, mais en gros, l'histoire, c'est qu'on était tranquillement en train de rien glander à Candlekeep et soudainement, tout le monde essaye de nous tuer, pour une raison qui sera évidemment révélée beaucoup plus tard. Donc, là, en l'occurrence, je rencontre le premier d'une grande foule d'assassins qui vont essayer de me tuer tout au long du jeu. Bon, là, évidemment, comme je suis level 1, lui, il ne va pas être exactement hyper robuste. Voilà, un coup de marteau, c'est réglé. N'oubliez pas, chaque coup que vous rentrez dans une pièce et qu'il n'y a personne, toujours, utilisez tabulation pour afficher tous les conteneurs. Parce que quand il n'y a personne, ça veut dire que même si votre groupe est d'alignement positif, vous pouvez voler tout ce qu'il y a dans le coin sans aucun problème. Ah merde, je n'ai pas assez de force. Ah si, c'est bon. J'ai, j'ai. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas avec ça que je vais devenir riche. Mais ce n'est pas grave. Alors, j'étais sur quelle quête, là ? Là, on a un temple, le dogma, donc les temples, ils vendent des potions, ils permettent de se soigner, d'augmenter sa réputation également. Ce qui est très, ce qui est très utile. Voilà, là, on a encore une quête vraiment très basique du tuto. En gros, là, ils essayent de t'apprendre comment fonctionne le système de combat. Donc voilà, il fait apparaître un archer là-haut. Evidemment, tout ça, c'est très très basique, c'est vraiment pour t'apprendre les bases. Ça, pareillement, le nain qui est là, qui est un petit peu un stéréotype de nain autant que possible, va nous donner la quête la plus stéréotypée de l'histoire de tous les jeux de rôle. Donc voilà, tuer des rats. Super fun. Évidemment... Ah, je ne vais pas... Donc ça, ce que je suis en train de faire là, c'est appliquer un script à mon personnage pour savoir comment il va agir lorsque je ne lui donne pas d'ordre. Donc là, en l'occurrence, je lui ai dit d'attaquer les gens qui sont autour de lui. Et là, il y a évidemment un VG sur mon portable qui me dit qu'il a besoin d'être maître à jour, comme toutes les castes secondes. J'ai fait un Claire Ranger. À savoir la classe la plus abusée de l'histoire de l'humanité. Donc là, voilà, tu lui parles, il te donne 5 pièces dehors. Enfin, ça, c'est limite une blague, cette quête, pour se moquer un peu de ce qui était déjà des lieux communs dans le milieu du jeu de rôle à l'époque. Donc là, nous avons Ul. Donc la quête que j'avais oublié de faire la dernière fois. Donc Ul, ce qu'il nous dit, c'est... Ah, j'ai oublié mon épée. Il faut que... Est-ce que tu peux pas aller me la chercher parce que je suis une grosse feignasse ? Donc lui, ce jeune... Je sais pas pourquoi je dis tous qu'ils sont jeunes, ils sont pas spécialement jeunes. Lui, également, il fait partie du didacticiel. En fait, si on lui dit oui, là, il te téléporte dans le bâtiment et tu as un didacticiel pour apprendre à te battre en groupe. Je vais pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Vu que je connais un petit peu comment ça marche. Un petit peu beaucoup, même. Là, on a un endroit où les gens se font soigner à Candlekeep. Et il me semble que si on parle à ce... Ici, là, si vous êtes discret, vous pouvez voler une potion, normalement. Bim ! Vous m'avez pas vu ! Potion de vie, toujours utile. Surtout quand on a 3 points de vie au début du jeu. Et lui, il me semble que si tu lui parles... Et que tu lui dis que tu as besoin d'aide, il va te filer une autre potion. Donc voilà, je lui ai volé une potion, il me file une potion. Ça fait 2 potions gratos. C'est plutôt cool. La classe Chevalier Noir, c'est plutôt sympathique à jouer, j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé que le mec que tu recrutes, c'est-à-dire le nouveau personnage qu'on rajoutait, qui est Chevalier Noir, je l'ai pas trouvé très intéressant. Mais la classe en elle-même est plutôt sympa à jouer. Bon, après, ça reste comme un paladin, c'est-à-dire que c'est un guerrier plus, quoi. C'est un guerrier avec 2-3 gadgets en plus. Donc ça révolutionne pas le Schmilblick, mais c'est plutôt sympathique à jouer, j'ai trouvé. Ils ont des petits effets sympas, puis ils ont des passifs qui sont plutôt puissants, donc c'est cool. Donc là, ce sont les... Une seconde maison et un second assassin qui va essayer de me tuer. Donc on va voir combien de coups de marteau il lui faut. C'est pareil. Un coup de marteau sur la gueule, ça règle généralement les problèmes. Donc eux, ils rapportent pas des masses d'XP non plus, mais ils sont là vraiment pour que tu comprennes que... Enfin, que tu comprennes la raison pour laquelle Gorion veut que tu partes de Candlekeep, quoi. Le fait que des gens pas très très gentils sont embauchés pour te tuer. D'ailleurs, je vais peut-être me débarrasser de la bénédiction pour prendre un deuxième truc comme ça. Même en prendre 3, carrément. Ce sort-là est complètement abusé au bas level. Voilà, donc là on a les baraques. Donc les baraques, je vais parler à ce monsieur pour lui dire que j'ai été envoyé par Hull pour récupérer son épée qui est là-dedans. Là-dedans, on a également un antidote que je vais prendre aussi. Il va me servir à soigner la vache que j'ai vu tout à l'heure du berger qui m'a dit qu'elle était malade. Alors il faut savoir qu'ici, tous ces coffres-là sont verrouillés, mais ici il est impossible de les voler sans se faire grayer. Donc si vous pliez ces coffres-là, vous allez forcément appeler la garde. Alors évidemment, appeler la garde, c'est pas une bonne chose sur le papier. Mais ça peut être intéressant, comme vous avez pu notamment le voir la dernière fois lorsque je joue un personnage mauvais. C'est qu'appeler deux gardes si ton personnage est relativement puissant, notamment mon perso-là est suffisant ou un guerrier clair ou un guerrier tout court, un personnage qui est puissant à bas level, ici tu appelles les deux gardes, tu les buttes tous les deux, ça va flinguer ta réputation quelque chose de méchant. Mais tu buttes les deux gardes, tu voles leurs armures, et en fait ça te donne une armure qui est très très puissante pour le début du jeu, et surtout les armures que tu as en plus, après tu peux les revendre. Donc là, potentiellement, comme il y a quatre coffres, tu peux appeler quatre fois deux gardes, donc ça fait huit gardes, ça fait huit armures. Les armures se revendent 300 pièces d'or pièce, il me semble, donc plutôt cool. Par contre, il faut faire gaffe à ne pas baisser trop sa réputation, parce que si tu baisses ta réputation à deux ou moins, lorsque tu changes de zone, tu as une chance de faire apparaître des mercenaires qui vont te chasser, et à bas level, ils sont un petit peu balèze les mercenaires. Et également les membres de groupes d'alignement bons quitteront ton groupe au bout d'un moment si tu as une réputation de deux ou moins. Et pareillement, si tu as une réputation de 18 ou plus, les membres de groupes d'alignement mauvais quitteront ton groupe au bout d'un moment. Donc là, on va aller soigner Gertrude la Vache, même, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, les mercenaires du point enflammé, effectivement. Qui ne sont pas très très sympas quand tu es bas level. Surtout qu'ils ne rapportent même pas d'XP. Donc là, je vais filer, voilà, l'antidote à lui, ce qui me rappelle 50 points d'XP, c'est glorieux. Je vais aller filer son épée à hull pour éviter d'oublier comme la dernière fois. Quand tu es habitué au bot de vitesse, la vitesse de déplacement, par défaut, elle est un poil lente. Oui, effectivement, avoir une mauvaise réputation augmente également largement le prix des objets. Mais en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en agissant mal, tu vas avoir plus d'argent, mais les objets vont te coûter plus cher. Donc quelque part, c'est... Bon, là, j'ai fait quasiment toutes les quêtes qui m'intéressaient à part celle qui est buggée. Donc, euh... Je pense qu'on va prendre la poudre d'Escampette. Voilà, est-ce que j'ai quoi que ce soit ? Je vais peut-être vendre tout ça, ça me fera de la place dans mon inventaire. Ouf, genre ils m'raînent bien assez tôt. Voilà, donc une fois que vous en avez fini avec le didacticiel, que vous ayez fait toutes les quêtes ou pas, parce que honnêtement, c'est pas franchement nécessaire de toutes les faire. On part à l'Agarion, on dit, ouais, je suis prêt à partir. Et il va nous lancer cette magnifique cutscene pour lancer l'aventure en dehors de Candlekeep. Sachant qu'on peut pas revenir à Candlekeep avant très très tard dans le jeu, donc c'est un truc à savoir. Mec, j'ai deux marteaux, tu crois que je suis inquiet ? Donc là, voilà, nous avons le vrai début de l'aventure de Baldur's Gate, où on découvre qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous tuer, dont ce gros monsieur en armure qui est le méchant du jeu. Donc voilà, j'ai appelé Dialogue pour pas spoiler des gens qui connaissent pas. Et donc là, je me sauve comme un pleutre pendant que Gorion se fait buter sa race. Enfin, il bute quand même pas mal de monde avant de crever Gorion. Bim, boule de feu ! Ah oui, sale sort de dissipation magique, c'est ce qui te coûte la vie, mec ! C'est ce qui te coûte la vie. Donc là, nous allons à Imoen, voilà. Voilà Imoen qui nous rejoint. Donc Imoen, c'est un personnage dans l'histoire avec lequel on a grandi. Donc voilà, c'est le premier membre de groupe que l'on peut recruter. D'ailleurs, on a pas trop le choix. Donc voilà, Imoen qui est donc une voleuse d'alignement neutre bon, si je ne m'abuse. C'est certes. Qui a des potions de vie. Bon, je vais t'en laisser une au cas où tu te fais one shot par un ours encore. Les autres, c'est pour one. L'huile de vitesse ne sert pas à grand chose. Je vais te filer une dug pour le cas encore, ça peut être utile. J'ai pas besoin de plus de marteaux que ça, parce que j'ai que demain. Voilà, voilà. Imoen, elle a un potentiel excellent au niveau du... Jumelage en mage, vu qu'elle a un score d'intelligence très élevé. Donc c'est plutôt pratique. Alors il faut savoir qu'au début, dans Baldur, on est vraiment pas balaise du tout. C'est-à-dire que tu peux te faire one shot par tout ce qui passe. Surtout quand tu joues une classe qui a pas beaucoup de points de vie. Bon, en l'occurrence, c'est pas vraiment mon cas, mais... Voilà. Mais les joueurs Imoen, avec ses 8 points de vie, elle peut se faire one shot très très vite. Donc au début, lorsque vous n'avez pas un groupe complet, ce qui est conseillé, c'est vraiment de... de tirer les mecs à distance autant que tu peux avec des arcs. Parce que les arcs sont complètement abusés dans le jeu. Donc c'est fort pratique pour rester en sécurité. Alors ça, c'est la première. On ne peut pas parler tranquille à se faire attaquer par un putain de arc. Ah non, c'est un Dyerwolf. Utilise ton arc, connasse. Allez, allez, butez-moi cette saloperie. Il faut se méfier parce que même une bestiole aussi peu effrayante que ça peut s'avérer assez dangereuse à ce niveau-là. Donc là, on est dans la première carte du tout début du jeu à l'extérieur de Candle Keep. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette map, à part aller sur le site de l'embuscade et récupérer ce que Gorion a sur lui. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire d'obligatoire, disons, d'important, quoi. Le reste, c'est plus gadget. Donc là, sur Gorion, je récupère un objet magique que je ne peux pas encore identifier. Là, j'ai récupéré quelques trucs sur les cadavres des gens que Gorion a massacrés. Voilà, notamment une armure de cuir qui devrait être utile à l'immunité. Parce que je ne sais pas si elle n'en a pas, effectivement. Voilà. Là, ce parchemin présente un peu le début de l'histoire. Pour ceux qui connaissent les royaumes oubliés, ils reconnaîtront la signature. Oh non, elle ne reste pas avec toi, quoi que tu fasses, Imoen. Si tu as une réputation bien pourrie, elle se casse. Je le sais parce qu'elle m'a fait le coup il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, sur cette map, il n'y a pas énormément de choses hyper importantes à faire. Je vais quand même montrer quelques trucs qui peuvent être intéressants. Mais globalement, si vous êtes pressé ou que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il est tout à fait rentable d'aller prendre ce que Gorion a sur lui et de se casser pour la map suivante, quoi. Eh l'ours, tu veux te bastonner ? Imoen, elle adore les ours. Putain, Imoen, elle fait des coups critiques et tout. Ouais, ton expérience avec les ours n'est pas très bonne, Chopin. Ouf, putain, qu'est-ce qu'ils font de mal ces fils de puits. Rends ton temps sur toi. Là, il s'enfuit. Donc quand le cercle en dessous d'un ennemi est jaune, ça veut dire qu'il est sous l'effet de la peur. Ce qui est fort utile. Tu peux éviter de t'enfuir plus vite que mes mecs peuvent courir, ça sera cool. Là, il est plus sous l'effet de la peur, donc c'est moi maintenant qui vais me casser. Ouais, les ours, c'est bon pour l'XP, mais plus les ours bruns que les ours noirs. Les ours noirs n'apportent pas grand-chose. Les ours des cavernes sont beaucoup plus rentables. Je me demande si je peux l'endormir avec ça. Ouais, je peux. Normalement, ce sort est censé marcher que sur les humanoïdes, mais bon. On ne va pas se plaindre lorsque les infidélités aux règles fonctionnent à notre avantage. Alors, lui, ce jeune homme, il ne sert à rien, donc c'est un noble qui essaie de suicider quoi que tu lui dises, il ne saute pas de toute façon. Donc voilà, mais en fait, ce qu'il apporte, c'est qu'il dit qu'il a perdu un gros diamant. Donc quelque part, ce n'est pas forcément hyper intéressant, mais ça permet d'indiquer le fait qu'il y a un diamant caché quelque part sur cette carte. Et l'avantage des diamants, c'est que ça se vend très cher à ce stade du jeu. Donc, plutôt pratique à trouver. Je suis à combien, là ? 7 points de vie ? Pas terrible. On va peut-être faire un petit saut tout à l'heure. Il y a de la forêt. Il a picolé une potion de vie, ça reviendra au même. Donc là, on est vraiment sur une map qui est quasiment vide. Il y a quelques groupes d'ennemis qui se trimballent ça et là, mais ça ne sert pas à grand chose de les chasser. Surtout quand tu as si peu de monde, c'est vraiment prendre un risque que de partir en chasse à l'ennemi. Donc lui, pareillement, c'est un personnage qui est surtout là pour introduire les premières bribes de l'histoire. Il n'a pas vraiment de grand intérêt sur le long terme, ce type. Il est juste là pour donner un peu d'enrobage à ce qui se passe, disons. Donc là, nous avons Montaron et Xar, qui sont deux personnages qui vont proposer de rejoindre notre groupe. En l'occurrence, au début, ils proposent de vous filer un coup de main et si vous acceptez, ils vous filent une potion. Donc c'est plutôt cool. On peut remercier le bot sur le chat qui vient de poster un lien qui n'a servi à rien parce que j'ai viré tous les liens. Donc voilà, ils vont nous proposer de rejoindre leur groupe, mais à condition qu'on aille à Nashkel. En fait, si tu restes pendant trop longtemps sans aller à Nashkel, ils vont commencer à se plaindre que tu ne remplis pas ta part du contrat. Et si tu restes vraiment trop longtemps sans remplir la mission, ils vont se barrer. Donc il faut quand même faire gaffe aux objectifs de chacun des mecs que tu recrutes dans ton groupe. Parce que généralement, lorsqu'ils rejoignent ton groupe, les recrues te disent toujours c'est quoi leur but dans la vie. Donc il faut y faire attention pour ne pas se retrouver avec un cum qui se barre alors que tu en as besoin. Bon lui c'est pareil, il sert un peu à rien, donc je ne vais même pas lui causer. Voilà, donc là j'ai fait à peu près tout ce qui était intéressant sur cette zone, donc je vais passer à la zone suivante. Donc là on croise un mystérieux vieil homme, qui n'est pas du tout mystérieux. Pour peu qu'on connaisse un petit peu la franchise Donjons et Dragons. Kalim Char à Dream Team ? Ça dépend beaucoup de ton personnage principal. Le meilleur mage c'est clairement Edwin. C'est lui qui a un score d'intelligence vachement élevé. Il a un nombre de sorts de niveau 1 super intéressant. Après, est-ce qu'il y a vraiment une Dream Team ? Ça dépend. Moi je dirais juste avoir au moins un mage. Personnellement j'aime bien en avoir deux. Mais avoir au moins un mage, avoir au moins un clair. Avoir au moins un voleur et puis après tu fais ce que tu veux avec ton groupe. C'est un jeu qui est... Oh ! Faire attaquer par un X-Bart. Ouais, le Gensen c'est facile de roller n'importe quoi avec un clair ranger. Les minimums sont juste complètement débiles. La preuve, j'ai roll un 92 là en genre 3 secondes. Donc euh... Je pense qu'en cherchant un petit peu... Limon, t'es la seule qui a une arme à distance. Comment t'expliques que t'es pas en train de lui mettre une flèche dans le cul ? Je vais filer un arc à mon taron d'ailleurs. Est-ce qu'on a assez de flèches pour tout le monde ? Ouais non, pas vraiment. Et... On va tuer une potion à ton monde. Ouais ouais, genre archer abusé qui vend et très bien. D'ailleurs je le recrutera peut-être qui vend. Parce qu'il a la possibilité d'équiper des arcs composites qui sont juste complètement cheatés. Si tu peux éviter d'aller te battre au corps à corps. Voilà. C'était bien la peine de courir après. Oh cool un parchemin. Utile. J'en étais où ? Moi je racontais quoi de beau ? Qu'est-ce que j'ai ramassé ? Un diamant ? Pas grand chose de très intéressant tout ça. T'as que des sorts de merde mais pour l'instant t'as pas vraiment le choix de quoi que ce soit de mieux. Bah le truc c'est que Coran il a des stats qui sont cheatés. C'est-à-dire littéralement cheatés. Il a des stats plus élevés que tu peux normalement les faire. Mais le truc c'est que Coran tu l'as vachement tard alors que Kivan tu peux l'avoir vachement tôt. Du coup tu peux vachement mieux personnaliser Kivan de manière à ce qu'il soit adapté à ce à quoi tu as besoin. Ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Ouais voilà il a 20 en dextérité alors que normalement il a un maximum de 19. Il ne devra pas avoir 20. C'est impossible d'avoir 20 à ce niveau pour lui. Ouais c'est vrai que les arts composites sont cheatés aussi dans la vraie vie. Je le sais j'en ai un. Je pense rarement mais bon. Oh tiens ! Un trou dans le décor. Donc voilà regardez bien là où c'est sur la map. Ici vous avez ce microscopic trou qui a une petite bague. Bon là en l'occurrence je ne peux pas l'identifier parce que je n'ai pas accès à de quoi identifier. C'est une bague de protection plus sain donc très utile. Pas forcément un objet super abusé mais fort utile. Bon à savoir qu'il y en a une de cachée là. Donc voilà ça c'est le genre de chose que j'apprécie de noter pour les gens qui ne connaissent pas forcément le jeu. Ça peut aider d'avoir une bague de protection plus sain au début. Voilà donc lui pareillement c'est un personnage qui est surtout là pour nous dire qu'il faut pas forcément rester dans le coin. En gros lui si tu lui parles un petit peu il te dit qu'il a affronté des ogres dans le coin. Donc en gros ça te laisse comprendre qu'il y a un ogre pas loin en l'occurrence il est par là. Et les ogres à ce niveau là c'est quand même assez balèze vaut mieux attendre d'avoir un groupe complet avant d'aller lui casser la gueule. Ouais non Kivan il est vraiment bien. En plus il est pas trop pète couille. Il a une quête secondaire qu'il me semble d'aller buter les bandits qui ont flingué sa copine. Il est pas trop casse bonbons j'aime bien ce perso. C'est un peu le stéréotype du Roder Elf mais bon. On va faire une tentative contre l'ogre pourquoi pas. Donc voilà ici dans le coin. En espérant que je ne me fasse pas attaquer par un groupe parce qu'il me semble qu'il y a un groupe de Xvart également dans le coin. Mais ici dans ce coin là il y a un ogre. A bas level les ogres causent environ 10 points de dégâts donc ils peuvent one shot quasiment toutes les classes. Voilà c'est bien ce que me semblait. Il y a effectivement un groupe de putain de Xvart. Donc voilà ça c'est un ogre. Très méchant les ogres. Ils font très bobos. Donc il faut vraiment s'en méfier. Donc là en l'occurrence je l'ai endormi avec mon sort commande. Qui est un des sorts les plus drôles du jeu de rôle papier. Bon c'est moins drôle dans un jeu vidéo mais bon. D'où t'as pas d'armes toi ? Ah t'as déjà pété ton épée espèce d'abruti. Alors oui il faut savoir que sur les échecs critiques il y a une chance de casser son arme. Donc ce gros abruti de montaron a pété son épée. Et faut savoir qu'en plus t'as encore plus de chances de le faire avant d'avoir rempli la quête des mines de Nashkel. C'est pour ça qu'il faut pas trop traîner de faire les mines de Nashkel. Et que je me trimballe toujours avec des exemplaires supplémentaires de mes armes favorites sur moi. Parce que quand tu te retrouves sans arme au milieu de nulle part t'es un peu dans la daube. Voilà donc là on a buté l'ogre ce qui est plutôt cool. On récupère deux objets magiques sur lui. Que je vais pas équiper pour la bonne raison qu'il y en a un des deux qui est maudit. Avec les objets maudits ça peut être très rigolo mais ça peut être très chiant aussi. Voilà les armes non magiques, les armes magiques sont indestructibles. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que je vais faire ici avant d'aller à l'auberge. Donc là en gros mon objectif c'est Gorion qui m'a dit de rejoindre ses potes. Je suis attaqué par un putain de loup pendant que je parle. Gorion qui m'a dit de rejoindre ses potes à l'auberge de Braze Amicale donc c'est ce que je vais aller faire. Faut vraiment que je t'achète une fronte toi. En l'occurrence le loup classique est pas hyper hyper dangereux. C'est plus le direwolf qui est dangereux. Surtout sauvegarder souvent. On est jamais à l'abri d'un coup critique qui bute la moitié de ton groupe sans raison. D'où t'as perdu la moitié de ta vie ? Ah c'était des points de vie temporaires. Ok. Ok. Nous avons un X-Wart là. Ouh deux X-Wart. Impressionnant. Une véritable armée. Ouf. Ça c'était un coup critique. Reconnaissable à l'explosion littéral du mec que tu flingues. On va ramasser les petites épées courtes là. Ça peut servir comme mon parent. On fera exploser toutes ses armes en faisant des échecs critiques toutes les 3 secondes. Mais je vais lui acheter un arc de toute façon. Je sais pas si je vais garder X-Wart. X-Wart. Parce que si je prends Kivan ça va me faire trop d'archers après. Bon même si les archers sont complètement abusés. Et puis je fais un peu double emploi avec Imoen aussi. Ok. Yuki. Ça fait combien de temps que je stream ? Là j'ai commencé à 20h il me semble. Je vais essayer de faire des pauses un peu régulièrement. Genre toutes les heures. Pour pouvoir découper le stream en plusieurs parties. Pour les gens qui veulent éventuellement le mater plus tard. Ça peut être plus pratique je pense. D'avoir des trucs relativement courts. Alors là ce qu'il faut savoir. Là c'est typiquement le genre de truc que tu peux pas savoir si tu connais pas le jeu par coeur. C'est qu'il y a un objet complètement cheaté qui est caché là. Dans ce bout de pixels. Je crois que mon inventaire est plein. Voilà. Hop. Donc voilà ça fait déjà deux bagues magiques que je ramasse. Je vais stream pendant 3 ou 4 heures je pense. Arlinky. Donc sans doute jusqu'à 23h au minuit. Donc voilà ça fait déjà deux anneaux magiques gratos que je ramasse. En fouillant les petits pixels cachés. Donc des bons trucs à savoir. Ouais je vais faire des pauses toutes les heures comme c'est recommandé. Pour éviter de trop jouer aux jeux vidéo. C'est mauvais pour vous. C'est pas comme si je faisais ça toute la journée. Ouais exactement Karsomir. Edwin est déjà cheaté de base parce qu'il a un nombre de sorts de niveau 1 complètement abusif. Mais quand tu lui donnes cet anneau qui double le nombre de sorts de niveau 1 que tu peux lancer. C'est juste l'abus total. Bon ce que je vais faire c'est que là comme ça fait une heure que je stream. Je vais aller me ravitailler en eau pendant genre 30 secondes. Ça me permettra d'avoir une coupure facile à trouver lorsque je couperai les fichiers. Et je reviens dans genre 30 secondes. Je vais faire des fichiers. Je vais faire des fichiers. Je vais faire des fichiers. Bien.